Je remercie déjà les intervenantes et les intervenants d'être avec nous, et puis j'accueille donc tous ceux qui viennent de se connecter. Le sujet de la conférence de ce soir s'enracine dans un centre d'occasion, je dirais, de moments propices. La première, c'est que tout simplement notre association, Forum Réfugiés COSI, tenait ce soir son Assemblée Générale et qu'on a la coutume de prolonger les débats statutaires par une conférence. La deuxième, c'est qu'on est dans la proximité de la Journée Mondiale du Réfugié le 20 juin prochain. Voilà, donc on entre dans une séquence où la question des réfugiés sera davantage dans l'espace public. C'est aussi l'année du 60e anniversaire de la Convention de Genève de 1951. Donc, il y a une espèce de, je dirais, de solennité de cette journée. Occasion fournie également par l'actualité récente des migrations, notamment en Méditerranée. C'est un sujet qu'on va évidemment aborder tout à l'heure. Actualité tragique, souvent, on parle de sauvetage. Et là, ce sont des drames qui se terminent bien, mais il y a aussi des drames qui se terminent mal avec des naufrages. Tous ceux qui sont connus et tous ceux qui sont inconnus aussi. L'actualité récente nous a également fourni la question d'accès au territoire européen par terre, avec ce qui s'est passé tout récemment à Ceuta, dans cet enclave espagnol, sur le continent africain au Maroc. Et puis, occasion encore fournie par la prochaine réunion, les 7 et 8 juin prochains, des ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Union européenne, qui se réuniront sur ce sujet. Et puis, je voudrais signaler également la publication récente par Forum réfugiés causés d'une note de plaidoyer de 20 pages qui décrit les propositions du pacte et formule la somme de recommandations. Donc, on a publié sur cet objet un communiqué de presse il n'y a pas très longtemps, le 19 mai. Alors, je voudrais d'abord rappeler quelques chiffres. C'est toujours bien d'avoir les ordres de grandeur des sujets dont on parle. Rappeler donc ainsi qu'en 2020, le nombre d'arrivées de demandeurs d'asile a été en baisse de 34 % par rapport à l'année précédente. a indiqué que les principales nationalités, alors avec un total, je l'indique, avec un total de 417 000 primo demandeurs d'asile, avec les pays qui ont reçu le plus de demandes d'asile qui sont dans l'ordre, l'Allemagne avec un peu plus de 100 000, l'Espagne avec 86 000, la France avec 82 000 et puis ensuite la Grèce et l'Italie. Il faut noter que cinq pays regroupent pratiquement 80 % des arrivées, 79 % des arrivées, ce qui veut dire que tous les autres pays en regroupent un petit peu plus de 20 %. Rappeler aussi, puisque je viens de faire le top 5 des pays européens qui ont le plus accueilli de demandes d'asile en 2020, rappeler que si on se rapporte à la population par État, on a un classement tout à fait différent, puisque les cinq pays européens qui ont accueilli le plus de demandeurs d'asile par habitant, par millions d'habitants, disons, c'est dans l'ordre Chypre, Malte, la Grèce, Luxembourg et l'Espagne. Donc, à la fois des petits territoires en termes de géographie, je pense à Chypre, Malte et aussi au Luxembourg, mais quand on parle de la Grèce et de l'Espagne, on parle de pays qui sont à la fois dans le top 5 en termes de nombre d'arrivées et dans le top 5 rapportés au nombre d'habitants. Donc, des pays qui sont particulièrement concernés par les échanges sur la question de la solidarité entre États. Les principales nationalités des demandeurs d'asile en 2020, ça a été pour 40 % d'entre elles, quatre nationalités dans l'ordre de la Syrie, l'Afghanistan, mais aussi le Venezuela et la Colombie. Cette problématique latino-américaine est relativement récente. Et puis, indiquer également que les bénéficiaires d'un statut les plus nombreux en 2020 étaient dans l'ordre également la Syrie, l'Afghanistan, le Venezuela et l'Irak. Voilà, pour donner quelques chiffres, je voudrais également indiquer que le HCR fait un recensement régulier des arrivées par mer en Europe et en 2020. Les arrivées par mer concernaient traditionnellement la Méditerranée, et vous savez qu'on distingue la Méditerranée orientale, centrale, occidentale. Mais on a également depuis quelques temps, quelques trimestres, je dirais, les arrivées dans l'Atlantique, via l'Atlantique, via les Canaries. Et donc, aux problématiques méditerranéennes s'ajoutent ces arrivées par les îles Canaries, qui sont des îles espagnoles et donc qui sont des îles du territoire européen. En 2020, c'est 100 000 personnes à peu près qui sont arrivées par ces quatre voies géographiques. La route de la Méditerranée centrale restant la plus nombreuse. En 2020, c'est aussi 1 650 personnes. C'est une évaluation de personnes dont on sait qu'elles sont mortes ou bien qu'elles ont disparu pendant ces trajets. Et puis, simplement, sur le premier trimestre 2021, on est à peu près sur 17 000 arrivées, sur les quatre axes, et également avec la Méditerranée centrale, qui reste la voie principale, et puis la route des Canaries, qui arrive en deuxième position. Rappelez simplement, avant de donner la parole à Catherine Moulard, que si on fait un espèce de résumé des épisodes précédents, en 2015, alors que les arrivées migratoires avaient atteint des chiffres importants, la Commission avait présenté l'agenda européen en matière de migration, qui voulait faire une synthèse des différentes mesures que l'Union européenne souhaitait prendre. Un certain nombre de mesures immédiates ont été mises en place, mais on est quand même resté sur un échec au regard de la nécessité de réviser l'ensemble des textes qui composent ce qu'on appelle le Régime d'asile européen commun, le RAEC. Donc, on avait eu en mai et juillet 2016 des propositions de révision des principaux textes, le règlement Dublin, le règlement Eurodac, les directives procédures et qualifications, la directive accueil, le règlement réinstallation, donc un certain nombre de ces textes qui composent le régime et qui devaient être révisés. Voilà, donc il y a eu un certain nombre d'accords partiels. Je parle de la période antérieure, de l'ancien Parlement, de l'ancienne Commission, et puis les divisions très importantes, notamment sur le règlement procédure et sur Dublin, n'ont pas permis d'aboutir. Et présidence après présidence, tous les six mois, on est arrivé à ce constat d'échec. Alors là-dessus, il y a eu les élections européennes en mai 2019, un nouveau Parlement. Je remercie Sylvie Guillaume, parlementaire, d'être avec nous ce soir. Donc, nouveau Parlement élu pour cinq ans. Donc, nouvelle commission mise en place et les divisions continues, les débats autour de la réforme du règlement Dublin ont montré les défaillances de la solidarité européenne. Il y a des enjeux également qui apparaissent à l'agenda, comme trouver un accord sur le sauvetage des personnes et sur le déparquement des migrants secourus en Méditerranée, puisqu'on est aujourd'hui avec un système de négociation bateau par bateau épique, qui n'est évidemment pas du tout satisfaisant. Il y a tous les débats également sur les voies légales d'accès, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que finalement, la politique extérieure migratoire européenne, c'est avant tout axée sur le renforcement du rôle et des capacités de l'Agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes, sur la politique de retour, la politique de réadmission dans les discussions avec les pays tiers, le contrôle des flux, enfin bref, une partie simplement est la plus répressive, l'expression d'une inquiétude au détriment de l'organisation de l'accueil. La nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé le 23 septembre dernier le lancement de la mise en place d'un pacte européen d'asile et de migration, qui doit permettre à la fois de reprendre à frais nouveau la révision du régime d'asile européen commun, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi d'aborder un centre de textes supplémentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, et Catherine Voulard va bientôt nous en parler, on a à la fois, enfin, on a tout un ensemble de règlements, au moins cinq en tout cas, en plus des textes précédents, et puis on a également un ensemble de recommandations, donc c'est un immense corpus de textes qui représente des centaines de pages, qui est aujourd'hui soumis aux échanges. Voilà, alors je ne vais pas être plus long pour ne pas déflorer le sujet, et puis parce que vous serez impatients d'écouter Yves Pascou, qui est directeur des programmes de Respublica et qui est un des experts sur le sujet au niveau européen, c'est aussi un universitaire, c'est aussi un élu local, mais il s'exprime en tout cas en tant que directeur de programme de l'association Respublica. Nous avons donc Sylvie Guillaume, que j'ai déjà nommée, députée européenne, et puis qui a une longue expérience comme députée de ces questions-là, et puis Catherine Woulard, qui est secrétaire générale du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, et CRE, à qui je vais donner tout de suite la parole, Catherine, pour une présentation des éléments structurants, je dirais, du pacte. Merci, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'assister aux conférences de Forum réfugiés et cosy. Donc, dans ma brève intervention, j'aborderai les points suivants. Premièrement, le contenu du pacte. Deuxièmement, les développements politiques actuels, ce qu'on suit ici à Bruxelles. Et dernièrement, quelques prévisions, des prévisions et des alternatives. Donc, d'abord, le contenu du pacte. Pour sortir de l'impasse générée par les conflits et les divisions entre les États membres, la Commission européenne a lancé le soi-disant nouveau pacte en septembre de 2020, comme Jean-François vient d'expliquer. Et avec le pacte, ces importantes propositions législatives. Avec nos membres, CRE a préparé des analyses détaillées de ces propositions. Donc, je ne présenterai qu'un résumé ici, parce que notre analyse du pacte déjà arrive à des centaines de pages. Il est peut-être plus expansif que le pacte même. Donc, j'essaierai de faire un petit résumé pour vous. Également, je vous conseille fortement la note de plaidoyer que Forum réfugié et cosy vient de publier. C'est un document très, très utile, à mon avis. En ce qui concerne le contenu du pacte, le pacte est composé de divers éléments. Je vais présenter six des éléments principaux. Premier élément, utilisation de procédures de seconde classe pour minimiser le nombre de personnes qui bénéficient de la protection en Europe. Donc, le pacte prévoit des modifications du règlement proposé en 2016 concernant les procédures d'asile en Europe. Et le pacte prévoit un système complexe de procédures spéciales, y compris des procédures accélérées, les procédures d'inadmissabilité et les procédures de frontières. Souvent, ces procédures mènent des garanties individuelles réduites. Donc, ce sont des procédures souvent de qualité inférieure. Et selon les recherches décrées, ce sont souvent des procédures moins efficaces. Deuxième élément, les frontières deviennent l'épicentre de l'asile en Europe. Le pacte prévoit de nouveauté un règlement de filtrage et une procédure d'asile à la frontière qui sera mandataire pour certaines catégories de personnes. L'objectif est qu'une majorité de demandeurs d'asile soient maintenus ou transférés dans des centres à la frontière le temps que soient menées ces procédures d'asile. Même si la Commission a dit qu'on ne veut plus de Moria, il semble le modèle Moria. L'idée a été d'abord promue par les Pays-Bas pendant les négociations entre 2016 et 2019. Mais l'idée des procédures à la frontière a pris de l'ampleur lorsque la France et l'Allemagne ont commencé à promouvoir fermement cette idée d'application obligatoire de la procédure à la frontière. Actuellement, cette procédure à la frontière fait partie du cadre légal, cependant son utilisation est optionnelle et l'application par les États membres est minimale. Troisième élément, la privation de la liberté. Déjà, les États membres utilisent souvent la privation de la liberté dans le contexte de l'immigration. Le pacte essaie de formaliser ou peut-être même de normaliser aux frontières l'utilisation de la privation de liberté. Quatrième élément, il y a une concentration excessive sur le retour, sur l'éloignement, sur la répatriation. Le pacte prévoit une procédure à la frontière pour l'éloignement. Pour écrire, ça reste disproportionné et parfois naïf même de croire qu'il soit facile d'augmenter le nombre de répatriés ou que ce soit la solution pour l'Europe. Cinquième élément, le pacte prévoit des nouveaux mécanismes de solidarité. Donc, il y en a deux proposés dans le cadre du règlement qui s'appelle le RAM, le Règlement relatif à la gestion d'asile et migration, qui est un règlement monstre de règlements, on peut dire, à centaines, à peu près cent pages. Et c'est le règlement qui est vraiment présenté comme le pilier central du pacte. Et dans ce règlement, on trouve ces deux mécanismes de solidarité. Le premier mécanisme est pour la situation de sauvetage et des embarquements, et l'autre est pour la situation de pression migratoire. Écrire, salut, ces mécanismes, mais attention, Les mécanismes sont correctifs, dans le sens que leur objectif est de corriger les injustices qui seront produites par le système. Les règles de base ne changent pas. C'est-à-dire, le fameux règlement de Dublin n'est pas mort. Dublin vive encore. Les règles sur la répartition de responsabilités sont en grande partie les dispositions actuelles qu'on trouve dans Dublin 3, avec certains ajouts positifs et certains ajouts négatifs. Sixième élément, la coopération internationale prend une place centrale dans le pacte. C'est une coopération assez destructive, à notre avis, et qui risque de miner la politique externe de l'Union européenne. Dans le RAM, ce règlement énorme dont je viens de parler, la partie 2, qui est la première section de substance du pacte, concerne la coopération avec les pays tiers. Et ça concerne ces types de partenariats qui sont basés sur l'accord, les accords qui ont été proposés depuis 20 ans, selon lesquels les pays d'origine sont obligés d'accepter la répartition de les nationaux, et en échange, il y aura de l'assistance du développement. Et l'idée est d'utiliser tous les outils de l'Union européenne, y compris les fonds de développement, pour faciliter ces objectifs sur la migration, qui sont surtout les objectifs de prévention de la migration. Donc, le pacte n'est pas vraiment nouveau. Il incarne la stratégie poursuivie depuis 2016, qui est une stratégie basée sur l'idée d'empêcher les arrivées des personnes, peu importe ni le prix, ni les conséquences humanitaires. J'aborde maintenant le deuxième de mes points, qui est le développement actuel, un bref état de délure. Après le lancement du pacte, avec ses propositions législatives par la Commission européenne, le travail passe aux deux co-législateurs, le Conseil, c'est-à-dire les États membres, et le Parlement européen. Ces deux institutions sont encore en train d'étudier et d'analyser les détails du pacte avant d'adopter leurs positions respectives. Ensuite, une fois que chacun des deux institutions aura préparé sa position, un trialogue commencera pendant lequel ils chercheront un accord entre le Conseil et le Parlement. Même si ces deux institutions, les co-législateurs, sont loin d'atteindre leurs positions, il est possible déjà de faire certaines observations. D'abord, par rapport à la situation après les propositions de 2016, et après les propositions de 2016 ont été lancées, la dynamique a beaucoup changé au Parlement européen. Le Parlement est plus divisé et moins progressiste. En 2016-2017, le Parlement est arrivé à ses positions sur les propositions de l'époque, de 2016, très rapidement, et en général, les positions du Parlement étaient basées sur la défense du droit d'asile et des défenses du droit fondamentaux en général. Malgré que les propositions du Parlement n'étaient pas parfaites, évidemment, mais en général, on a constaté une tendance d'être progressiste et pragmatique en termes des positions. Les élections de 2019 ont produit un Parlement avec un caractère un peu différent. Le facteur plus important n'est pas la présence de l'extrême droite, car, contrairement aux prévisions, la présence des élus de l'extrême droite ne soit pas beaucoup augmentée. Par contre, on constate des changements à l'interne du groupe du centre-droite. Ça, c'est le groupe toujours le plus grand du Parlement, et maintenant, ce groupe est plus hostile à la migration en général et plus hostile à la protection, à l'idée de protection des réfugiés. Ça leur rend plus difficile de trouver une majorité au Parlement européen et moins probable qu'une position finale du Parlement soit positive dans notre sens, positive dans le sens de protection des droits des réfugiés. Une autre observation au Conseil. On suit les négociations et on constate que les États membres ont la tendance toujours de soutenir des positions très restrictives. La première chose qu'ils veulent faire est enlever tous les points positifs, dont il y en a quelques-uns, dans le pacte. Donc, par exemple, le mécanisme de suivi pour la détection et la prévention de violations des droits fondamentaux aux frontières, qui est une des propositions plus importantes, potentiellement positives du pacte. Les États membres ne sont pas convaincus, ils veulent l'enlever, l'annuler. Le mécanisme pour la solidarité après le sauvetage et le désembarquement. Certains des États membres sont fortement contraires à cette proposition, qui est aussi pour nous une proposition essentielle. Les ajouts positifs au règlement visant la répétition de responsabilités, par exemple, l'élagissement de définition de famille et la réduction de la période avant qu'une réfugie puisse bénéficier du droit de résidence long terme, sont aussi les éléments que beaucoup d'États membres résistent. Troisième observation, les conflits entre les États membres restent importants, cependant, il y a des nuances. Donc, je ne veux pas trop schématiser, mais on pourrait dire que le blocage précédent dérivait de deux conflits principaux, qui concernaient les deux, concernaient la solidarité ou l'absence de celle-ci. Il y avait le conflit le nord versus le sud et il y avait le conflit l'est versus le reste. Donc, pour ce dernier, les Vichygrad 4, ce sont les quatre États de l'Est central, il était fortement contre l'idée de solidarité mandataire et la rélocalisation mandataire, au point de poursuivre les litiges au corps de justice, qu'ils ont produit, mais l'ont suivi jusqu'à là. Il bloquait tout progrès tant que solidarité mandataire fasse partie des propositions. Donc, ils n'ont pas changé d'avis et le groupe obstructioniste dans ce sens-là est peut-être plus grand parce qu'on y rajoute l'Autriche et peut-être le Danemark, qui sont devenus extrémistes, parfois tant que l'on crie. La différence maintenant est que le but n'est plus l'unanimité, mais c'est peut-être la majorité qualifiée. Et ça veut dire qu'un groupe n'a plus la possibilité de bloquer. Ce que l'on constate à Bruxelles est que beaucoup des décideurs dans les institutions ont lâché l'idée que ces pays soient impliqués, au moins la Hongrie et la Pologne. Pour le moment, ils sont tout à fait dehors de la politique européenne. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait le moindre possibilité d'un accord avec certains de ces pays. Parce qu'ils sont contre les réfugiés et contre les migrants. Et même peut-être plus hostiles à l'égard des réfugiés. Pour la Tchéquia, la Slovaquie, la situation est plus complexe et beaucoup moins désespérée. Mais quand même, si l'objectif mène vers une majorité au Conseil, ça change la situation. Le conflit nord versus sud s'agissait aussi de la solidarité et surtout la réforme de Dublin avec ce principe de premier arrivée qui est beaucoup contesté et la demande du sud pour une solidarité plus généreuse pour mitiger, soit pour mitiger l'impact de Dublin, soit une réforme profonde de Dublin. Les pays du nord insistent sur… Ça, c'est une grosse schématisation, évidemment, mais sans nuance, mais je simplifie un peu. Les pays du nord insistent sur la continuation du système de Dublin. Et ils veulent parfois même augmenter les responsabilités des pays à la frontière. et les propositions de 2016 menaient sur une augmentation de responsabilité pour les pays à la frontière. De 2016 jusqu'à 2019, on avait une opposition unifiée des pays du sud, parfois nommés les sept du sud, qui ont travaillé ensemble à résister certaines des propositions dans le paquet. Maintenant, cette alliance est plus fragmentée et ne compte que de quatre ou cinq États. Voix, par exemple, la lettre de Malte, Italie, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, dans laquelle ils expriment leurs critiques envers certains aspects du pacte et ils demandent surtout que la solidarité soit renforcée. Même si on suppose que le Portugal fasse partie du groupe et l'aurait signé s'il n'avait pas la présidence de l'Union européenne qui impose une certaine neutralité, c'est moins état que la dernière fois. Et on peut demander comment est-ce solide cette alliance. à mon avis, ce n'est pas impossible que la Grèce soit convaincue d'accepter le pacte. Pour eux, ils ont déjà les parties négatives du pacte à cause de l'accord avec la Turquie, c'est-à-dire la détention des réfugiés sur les îles alors qu'il n'y a pas de solidarité maintenant. Il faut aussi noter les ambitions des premiers ministres de la Grèce et de l'Espagne qui sont attirés par la possibilité de postes signers auprès de l'Union européenne et donc sont peut-être plus motivés à accepter certains aspects du pacte. Dernière observation et après je conclue. Un point de consensus pour les États membres est la coopération avec les pays extérieurs et l'externalisation de responsabilités. Et cinquième observation, pour les experts, les chercheurs, les ONG, la réaction au pacte est complètement négative, sauf une exception et c'est une exception qui compte, c'est l'ONU, le haut commissaire pour les réfugiés, aujourd'hui de nouveau au Parlement européen pendant une audition de la communauté libée, Filippo Grandi a réitéré le soutien de l'ONU, de l'HCR au pacte. Donc, ça change un peu aussi la situation en termes des indépendants qui analysent le pacte. Donc, en conclusion, les prévisions et les alternatives. Quel avenir pour le pacte? Va-t-il être accepté? Bon, je dirais 60%, 40%. 60% non, 40% oui. Ça dépendra surtout de l'Italie et du Parlement européen. Les alternatives. Écrit et ses membres et partenaires ont proposé un pacte qui aurait marqué un changement de direction avec quatre éléments. La mise en œuvre du respect pour, et le respect pour les dispositions actuelles avec réforme seulement dans le domaine de la solidarité, soit réforme du règlement de Dublin, soit nouveau mécanisme de solidarité, y compris un plan pour la Méditerranée, augmentation de réinstallation et migration légale, inclusion des réfugiés dans les sociétés européennes à travers l'accès aux droits, les droits à travailler, au logement, à l'éducation, etc. et la politique externe qui se focalise sur les causes des déplacements forcés. Malheureusement, nos suggestions pour le pacte ne soient pas acceptées. Le pacte reste dans la direction de la stratégie qui est en place depuis 2016, plutôt basée sur l'empêché d'arriver. mais nous insistons encore sur ces éléments et ces alternatives pour deux raisons. D'abord, il y a moyen de proposer des amendements au pacte et on est en train de le faire. Ainsi que la nécessité d'action est alternative maintenant. Lorsque les négociations du pacte ont l'heure, on n'est pas dans un vide. Les obligations existent déjà. Les États membres ont des obligations qui dérivent du droit de l'Union européenne et du droit international, leurs obligations dans ce cadre-là. Et l'impunité pour les violations devrait être combattue. On va vers une situation où les États membres puissent faire ce qu'ils veulent et il y a parfois une tendance de dire lorsqu'on attend et on négocie le pacte, on peut faire comme on veut, il n'y a pas de système d'asile. Par contre, il y a un système très complexe qui peut servir pour la protection en Europe si ces dispositions soient respectées. et en plus, la situation des crises humanitaires qui se déroulent maintenant impose une obligation de chercher des alternatives même pendant la période que le pacte soit négocié. Donc, on essaie d'attirer toujours l'attention et de focaliser encore ces aspects alternatifs. Merci, je termine là. Merci pour l'attention. Est-ce que vous m'entendez ? Maintenant, oui. Oui, donc apparemment, voilà, mon micro était déconnecté. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour cette synthèse. Merci d'avoir rassemblé aussi les principales préoccupations que nos associations expriment à l'égard des projets tels qu'ils sont aujourd'hui connus, d'avoir aussi dressé ce tableau des rapports de force entre pays, des lignes de clivage au pluriel entre les différents États membres, l'évolution également constatée dans le paysage parlementaire, et c'est une transition toute trouvée pour donner la parole à Sylvie Guillaume qui est dans cette mandature, mais déjà dans la précédente, une actrice, donc en tant que parlementaire, mais en tant que parlementaire particulièrement experte sur les questions de l'asile. Donc, voilà, Sylvie, je vous laisse la parole pour nous indiquer votre lecture, peut-être de la même manière, de ce que le pacte apporte ou n'apporte pas du point de vue d'une parlementaire dans l'action. Merci beaucoup, Jean-François, c'est toujours un plaisir de participer aux réunions de Forum réfugiés et de lire ce qu'écrit aussi Forum réfugiés parce que j'ai, moi, effectivement, lu les enjeux et points de vigilance le plaidoyer que vous avez produit que je trouve vraiment un document remarquable comme d'ailleurs, je profite pour signaler plusieurs documents qui, ces dernières semaines ou les derniers mois nous sont arrivés de la part de ECRÉ, de la part de Euromed Rights et vraiment, on y reviendra certainement mais tout concours, là, je suis d'accord avec Catherine Wollert, tout concours au même constat sur ce pacte. Votre question initiale, Jean-François, c'était est-ce que ce pacte, enfin, qu'est-ce qu'on peut penser de ce pacte ? Moi, je prendrais la question plus sous l'angle est-ce qu'il apporte les réponses qu'on attend tous depuis longtemps ? Vous avez signalé que je suis une ancienne du Parlement européen et c'est vrai que cette question est tout à fait cruciale. De mon point de vue, la réponse est non. Alors, certes, et ça a été dit par Catherine Wollert tout à l'heure, il y a un but affiché initialement par la commissaire Johansson qui était d'essayer d'apporter des solutions ou de lever un certain nombre de problématiques dans l'Union et c'est vrai qu'il y avait cette idée que la notion de pays de première entrée était une problématique qu'il fallait affronter. Il y avait le constat initial, ça avait été indiqué à la fois par Madame Johansson et Monsieur Skinas parce qu'on ne pouvait pas admettre, on ne pouvait pas continuer d'admettre le refus de certains États membres d'accueillir des migrants. Cette question de la solidarité était donc un point central de la réflexion. Il y avait ce constat de l'inefficacité des retours, on y reviendra peut-être, et puis cette question un peu plus marginale quand même mais qui est remontée très très fort dès le début dès les prémices de ce pacte de la question des sauvetages en mer parce que c'est quand même globalement aussi sur le coup de l'émotion qu'à nouveau ce pacte a été proposé par la Commission. Et sur tous les points initiaux qui avaient été formulés qu'on voit on peut partager à ce stade ce qui a été proposé a été cette procédure accélérée à la frontière telle qu'elle a été décrite tout à l'heure ce qui en gros disons-le tout de suite ne va quand même pas changer grand-chose pour les pays de première entrée qui vont toujours à mon sens être géographiquement au même endroit et donc par conséquent avoir à gérer une majorité des demandeurs d'Alsine. La Commission a également proposé il a été fait allusion tout à l'heure cette espèce de mécanisme de solidarité alors c'est une solidarité qui a apporté plusieurs noms plusieurs qualificatifs dont flexibles à un moment donné en réalité le meilleur qualificatif qui puisse lui être apposé c'est complexe extrêmement compliqué avec des états qui sont pour résumer des états réticents qui vont rester réticents à exprimer cette solidarité c'est quand même une réponse avec un engagement plus important sur la question des retours avec un système de sponsoring qui est quand même assez qui interroge beaucoup je trouve avec des éléments qui ne règlent pas si tant est que ce doit être une question fondamentale la question du faible taux de retour sachant que les éléments de fond ne sont pas traités au travers de cette modification de la directive retour et puis il y avait aussi des propositions sur les lignes directrices pour le sauvetage alors ça on pouvait s'en féliciter mais globalement il n'y a pas de mission de sauvetage européenne telle qu'on pourrait la souhaiter qu'elle soit réellement mise en place au travers de cette proposition et la totalité la quasi-totalité du travail de Search and Rescue en Méditerranée repose sur les associations donc on a un peu l'impression qu'à partir de ça la commission a accouché d'une espèce d'une usine à gaz assez compliquée Catherine Wollard disait justement qu'on a plusieurs centaines de pages de texte ça a quelques côtés créatifs mais tristement créatifs on va dire c'est assez déshumanisé dans l'exposé des motifs et l'exposé des solutions et là je diverge un peu de ce que disait Catherine Wollard c'est initialement c'est quand même les thèses des pays de Vichgrade qui gagnent là-dedans c'est-à-dire qu'on part de leur opposition pour faire d'autres propositions donc on n'est pas c'est pas un jeu à somme nulle où finalement ils ont aussi quelques contraintes à mon sens ils n'en auront pas et puis ça généralise aussi une dimension qui n'a pas forcément été abordée jusqu'à présent mais qui me semble extrêmement importante c'est quand même une systématisation de la détention de la privation de liberté donc c'est je trouve vraiment très très important et des procédés assez expéditifs voilà donc si on ajoute à ça le fait qu'il y a assez peu de choses sur la migration légale qu'on ne s'attaque pas tellement aux causes profondes de la migration qu'il n'y a pas grand chose sur la défense des droits des personnes réfugiées franchement on est face à un espèce de monstre assez inquiétant et je le disais tout à l'heure si je peux faire d'autres observations à partir de ce schéma initial on a là encore énormément d'émotions qui génèrent ce type de propositions puisque par exemple quand il y a eu le feu à Moria ça a accéléré un certain nombre de réactions je le disais à l'instant c'est une autre observation qu'on peut faire en dehors du fait qu'il y a assez peu de choses sur la partie search and rescue il n'y a quasiment rien sur la partie insertion des personnes alors il y a toujours des états membres pour vous dire que ça ne fait pas partie des prérogatives de l'Union européenne mais quand même des lignes directrices des options ça se formule et ça peut éventuellement même se partager il n'y a pratiquement rien sur la migration régulière donc c'est une espèce de c'est aussi une sorte de système général qui fait finalement assez peu de distinction entre les situations des personnes qui tentent à assimiler toutes les situations des personnes qui sont migrantes irrégulières des personnes qui sont meurent d'asile donc il y a une espèce de magma de procédures de magma de situations on fusionne aussi on n'en a pas parlé on va aussi avoir la création d'une espèce de méga base de données avec Eurodac qui devient quand même parler d'un pilier tout à l'heure avec le système de répartition mais le système Eurodac devient amplifié devient aussi un des piliers de cette proposition et donc en gros on peut aussi se dire que cet équilibre là qui est totalement vicié dès le démarrage c'est que finalement personne peut aucun état membre je viendrai au parlementaire tout à l'heure mais aucun état membre ne peut vraiment se féliciter de ce pacte et personne peut vraiment avoir le sentiment d'avoir gagné entre guillemets dans ce pacte donc c'est un espèce d'objet assez bizarre il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à évoquer je vais essayer de maintenir un propos pas trop long mais quand même quelques observations encore on ne parle pas du tout du projet d'une grande agence européenne sur l'asile on continue de renforcer les pouvoirs de Fontex notamment s'agissant des retours et là quand même il y a un hiatus assez important avec une commissaire qui à l'heure actuelle est en train d'essayer de mener une forme de charge à l'égard de Fontex ou plus exactement à l'égard du fonctionnement de Fontex et du comportement de ses dirigeants et qui en même temps confie énormément de pouvoir à l'agence sur la question des retours et donc on a un peu de mal à comprendre quelquefois ce que veut dire Ylva Jansson dans ses propos je l'ai croisé plusieurs fois j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec elle je dois avouer que ça reste quand même un peu mystérieux je crois malheureusement qu'une fois de plus il est pris en compte le fait que les états membres font valoir leur pouvoir leurs prérogatives leurs propositions exclusivement avec le regard de leurs opinions publiques or on sait malheureusement que les opinions publiques qui sont assez peu insuffisamment de mon point de vue en tout cas amènent s'agissant des questions de migration et d'asile et que leurs peurs sont surtout énormément agitées dès qu'il s'agit de parler de ce type de sujet quand on parle d'appel d'air ou des choses comme ça et donc ces réformes elles sont proposées avec ce prisme là d'une assez grande absence de courage je crois de la part des chefs de gouvernement des chefs d'état qui n'assument pas un certain nombre de positions et d'équilibre de positions à acquérir s'agissant de la formation d'un réel régime commun de l'asile je passe sur le fait que selon moi les causes profondes si j'en ai dit un mot des causes profondes d'immigration ne sont pas traitées et j'aurais à peu près dressé un panorama que vous comprenez bien assez négatif de ce pacte de son côté le parlement est plutôt prêt cela a été mentionné tout à l'heure il est prêt depuis la précédente vague de propositions il a fait un travail alors qui est sans doute à parfait vous le disiez tout à l'heure on n'est pas parfait au parlement c'est sûr mais en tout cas on a fait notre travail et on a essayé au moins de réussir une chose qui était d'aboutir à un point de vue commun et défendu alors évidemment je mets à part les groupes d'extrême droite ou le groupe d'extrême droite mais communément porté par les groupes en termes de position ce qui est singulièrement différent du morcellement des états membres et nous n'avons voilà nous avons été marginalisés puisque ces propositions n'ont pas du tout évolué donc on continue de travailler on s'est saisi de ces différents dossiers tous les tous les monstres du parlement qui traitent de la migration et de l'asile n'ont pas disparu avec les élections de 2019 il demeure certains rapporteurs et rapporteureux sur plusieurs des textes qui sont quand même des gens extrêmement expérimentés et qui n'ont pas l'intention de lâcher sur leurs principes mais on se heurte une nouvelle fois à un conseil extrêmement divisé extrêmement prudent sur les divergences les allemands dans leurs six mois de présidence ont quasiment rien fait évoluer en se disant qu'ils avaient d'autres chats à fouetter et que ça n'était pas le sujet sur lequel ils allaient se mettre tout le monde à dos du côté du Portugal ensuite on s'est beaucoup contenté de travailler sur les définitions sur la signification concrète de ce qu'était le concept de solidarité donc tant qu'on parle des définitions c'est vrai qu'on ne fait pas nécessairement beaucoup évoluer les choses les portugais essayent d'avoir un consensus notamment sur la question de la solidarité obligatoire mais très sincèrement je ne crois pas qu'ils vont parvenir à sortir de cette ornière surtout et malheureusement allais-je dire avec la prochaine présidence qui va arriver qui est la présidence slovaine avec la Slovénie qui est en tout cas au nom de son dirigeant au nom de son premier ministre passée ouvertement dans le clan de Vichgrad ce qui n'était pas le cas précédemment donc vous le comprendrez beaucoup d'éternoiements et une position d'attente au conseil une concentration aussi sur la question des retours il se trouve que je suis shadow rapporteur sur la directive retour et que je vois bien la manière dont les choses commencent à bouger s'agissant de cette volonté là et donc une espèce de comment dire de cristallisation des discussions qui n'a pas été évidemment beaucoup aidée c'est le moins qu'on puisse dire par cette année que nous venons de passer à distance à cause du Covid qui a considérablement dégradé nos conditions de travail s'agissant de ces textes voilà je crois que je vais m'en arrêter là sur cet aspect sur cette overview on va dire de ce que l'on pouvait penser en tout cas de mon point de vue sur ce pacte et sur l'état du rapport de force et puis on pourra revenir évidemment sur plusieurs de ces sujets dans la discussion merci beaucoup voilà merci beaucoup Sylvie Guillaume pour cet éclairage très nourrissant je voudrais rappeler donc à la centaine de personnes qui est actuellement en ligne mais c'est déjà pratiqué que vous avez sur votre écran zoom un encadré qui permet de poser des questions auxquelles les intervenants peuvent répondre en direct et puis c'est déjà fait et puis il y a également des questions qui pourront nourrir la dernière partie d'échange qui conclura cette conférence je vois en particulier une question posée par Thierry Leroy le président de France Tadazil et donc c'est l'occasion puisqu'on parlait des prises de position de formes réfugiées cosy il y a eu récemment dans le monde une tribune publiée par le président et la directrice générale de France Tadazil sur ces sujets essayant aussi d'apporter des propositions sur cette question ô combien compliquée alors Yves Pascot vous connaissez parfaitement ces sujets également et alors l'avantage de parler en dernier c'est qu'on sait déjà ce qui s'est dit et on peut et on peut compléter donc je te laisse la parole oui merci beaucoup tu l'as bien dit c'est un c'est un plaisir c'est même un privilège que de parler après Catherine et Sylvie tant leur présentation leur exposé ont été claires pas exhaustifs parce qu'il est terriblement compliqué d'être exhaustif sur ce document qu'est le pacte et moi je le qualifierai davantage de monstre j'expliquerai pourquoi donc c'est vraiment un privilège de les entendre et d'avoir leur contribution et ce qui rend la tâche du troisième orateur beaucoup plus difficile mais je vais essayer de donner un certain nombre de points qui qui me sont venus à l'esprit en les écoutant parce que je crois qu'il y a deux attitudes à avoir vis-à-vis de ce pacte d'une part on peut être excédé ce que je suis je vais être assez clair ou résigné et ce que j'aimerais bien être excédé parce que l'histoire commence pas en 2020 avec le nouveau pacte l'histoire commence en 2016 avec la série de propositions présentées par la commission européenne pourquoi et j'ajouterai pourquoi diable tout changé en 2016 pourquoi est-ce qu'à un moment donné où l'union européenne et en particulier un certain de ses états se sont retrouvés confrontés à une arrivée importante de personnes sur une période relativement courte a-t-il fallu tout changer or de nombreux observateurs de la chose européenne avaient très rapidement identifié que le point faible ou le maillon faible de l'ensemble du système à la fois en termes de solidarité et vis-à-vis de Schengen c'était Dublin et que la pression migratoire qui a été exercée en 2015 et 2016 sur un espace européen était gérable et elle a d'ailleurs été gérée et elle a été en termes de réel politique elle a possiblement été bien gérée puisque les arrivées sur les territoires ont considérablement chuté donc c'était entre guillemets gérable et il y a un élément qui a démontré toute sa faiblesse qui était Schengen Dublin pardon mais au-delà de ça la commission européenne a souhaité apporter une réponse politique globale à la situation en présentant tout un paquet législatif et en présentant tout un paquet législatif qui avait de mon point de vue deux énormes faiblesses la première c'est que ce paquet législatif de 2016 a été présenté sans aucune évaluation de la mise en œuvre et de la manière d'en fonctionner les règles qui avaient été précédemment adoptées entre 2013 et 2014 donc on a là un exercice politique d'une certaine particularité pour ne pas dire singularité qui est de présenter tout un paquet sans savoir si les règles précédentes ont produit des effets positifs ou négatifs le deuxième élément de mécontentement à cet égard c'est un élément qui relève de ce que il faut tout changer sans même avoir cherché à un moment ou à un autre à faire appliquer correctement les règles précédentes parce que là de ce point de vue-là si la commission européenne a été prompte à répondre politiquement en présentant un paquet législatif elle a quand même été beaucoup plus timide et je mesure mes termes là-dessus pour introduire l'ensemble des actions en vainquement qui lui étaient nécessaires et souhaitables vis-à-vis des États qui de manière quotidienne et régulière violaient ou appliquaient mal ou très incorrectement l'ensemble des dispositifs législatifs existants autrement dit et pour le dire assez simplement nous avions en 2015-2016 l'ensemble des dispositifs juridiques qui permettaient d'assurer un suivi une continuité de la situation le seul élément dont il fallait s'attacher à modifier le fonctionnement était Dublin le reste pouvait faire l'objet d'évaluations éventuellement aussi d'actions en vainquement vis-à-vis des États qui n'appliquaient pas mais on a fait fi de tout ça et on a dit non il faut répondre politiquement il faut montrer aux citoyens que les institutions le Conseil européen en premier lieu et la Commission européenne en deuxième lieu s'attachent à apporter des réponses or les réponses étaient à mon avis très largement sur la table puisque le dispositif juridique me semblait à titre individuel et personnel suffisant pour prendre en considération les situations juste une petite parenthèse on tombe un petit peu de la chaise en 2015 quand on voit un million de personnes arriver sur le territoire européen je rappellerai à ceux qui s'en souviennent que dans le règlement de Dublin 3 il y a un article 33 qui est un mécanisme d'évaluation rapide et qui aurait dû fonctionner et permettre d'anticiper l'arrivée des personnes ce mécanisme là n'a jamais fonctionné deuxième mécanisme qui n'a jamais été mis en place la protection temporaire donc autant dire que les instruments étaient là mais on ne les a pas appliqués donc là il y a de ce point de vue là une situation qui moi m'interpelle donc à cette réponse politique on a attendu la deuxième séquence celle qui a donné lieu à la présentation en septembre 2020 d'un pacte par la commission européenne mais il ne fallait quand même pas être grand clair notamment pour tous les observateurs de la chose européenne pour savoir que l'action de la commission européenne était déjà encadrée corsetée et d'une certaine manière totalement cadenassée tout était déjà mis sur le papier dans les orientations stratégiques 2019-2024 au mois de juin 2019 les chefs d'états et de gouvernement fixent le cadre dans lequel les institutions européennes vont exercer leur action pour la période 2019-2024 pour ce qui concerne la politique migratoire trois points en ressorte qui sont les trois points forts et les trois piliers sur lesquels les chefs d'états et de gouvernement se sont entendus un, renforcer le contrôle des frontières extérieures deux, améliorer le retour des personnes en situation irrégulière trois, développer un partenariat avec les pays tiers orienté sur la lutte contre l'immigration irrégulière tout le reste tout le reste sont des sujets de second plan voire de troisième plan second plan pour l'asile troisième plan pour l'immigration légale et quand je dis second plan pour l'asile parce que de toutes les manières l'asile est enfermé dans la logique du consensus et le consensus c'est pire que l'unanimité l'unanimité à la limite au niveau du conseil les états peuvent dire moi je ne vote pas donc il y a 22 personnes il y a 22 membres qui votent on a 22 pour c'est bon on adopte le consensus il faut que les 27 soient tout à fait d'accord avec la chose et compte tenu de la situation et bien on voit bien que c'est quand même très compliqué aujourd'hui entre les pays du nord du sud et surtout les pays de Viselegrane donc on a là un premier cadre qui avait été posé en juin 2019 et qui était annonciateur de l'impossibilité pour la commission européenne de renverser la table et d'ailleurs le pacte ce n'est pas autre chose que la quadrature du cercle on nous a présenté ce pacte comme étant une forme d'équilibre entre les volontés de ceux qui voulaient plus de responsabilité avant davantage de solidarité et ceux qui voulaient plus de solidarité avant l'exercice de davantage de responsabilité la réalité c'est que le pacte de la commission européenne n'est pas autre chose que la continuation d'une part de ce qui avait été déjà posé sur la table en 2016 et d'autre part du cadre restreint dans lequel le conseil européen a enfermé le rôle des institutions européennes en particulier de la commission européenne bilan des courses on est dans un exercice de continuité dans lequel font figure de priorité évidemment la lutte contre les mouvements secondaires ça c'est une focalisation absolue des états membres le contrôle des frontières extérieures de l'espace de l'espace Schengen qui est une priorité toujours assumée par les états européens la réduction des droits et ça ça a été très clairement et brillamment expliqué par les deux interventions précédentes et enfin le tableau qui nous a été présenté par forum réfugiés cette semaine avec les procédures qui n'est pas autre chose que la démonstration de ce que veulent faire les états à la fois au niveau de l'union européenne mais dans les états qui est une logique de contrôle la logique de contrôle a totalement irrigué ou je dirais a irrigué complètement le dispositif et pour terminer sur cette première approche je dirais excédée on a bien vu aujourd'hui que le covid ou la covid est venue poser à mon avis un voile extrêmement inquiétant sur la continuation des discussions sur ces politiques parce qu'il y a deux manières de voir les effets de la covid le premier qui est très négatif et à mon avis et on est bien placé en France pour le savoir je pense que les discussions qui vont avoir lieu dans le cadre politique du début de l'année prochaine ne vont pas y échapper et bien fermer les frontières ça marche on a vu que les arrivées sur le territoire européen ont considérablement chuté ce qui laisse ces personnes dans des conditions épouvantables mais quoi qu'il en soit aujourd'hui fermer les frontières on voit que ça fonctionne et je ne serais pas étonné que dans le discours politique demain cette logique là revienne en force l'autre logique qui est beaucoup plus positive mais qu'on n'entendra possiblement pas à la hauteur de la fermeture des frontières c'est de se rendre compte que dans l'ensemble des pays européens les personnes qui ont permis à nos systèmes de continuer à fonctionner tant bien que mal dans des régimes de confinement sont aussi et surtout les personnes étrangères ou les personnes aussi en situation irrégulière mais qui travaillent et qui travaillaient au moment du confinement donc on aura deux lectures et malheureusement je crois que dans le climat actuel la lecture négative risque de l'emporter sur une lecture beaucoup plus bienveillante sur ce qu'on a appelé à tort ou à raison les premiers de corvée et les premiers de corvée qui sont bien souvent bien souvent des personnes qui viennent d'autres états d'autres enfin de pays tiers et qui exercent des activités excessivement pénibles en pratique et je terminerai par là enfin il y a une autre partie mais en pratique je terminerai par là pour la partie excédée on est aujourd'hui dans une négociation Sylvie et Catherine l'ont bien expliqué maintenant c'est le rôle de chaque institution ou des co-législateurs de travailler sur ces textes mais moi j'avais presque envie de dire de quel monstre allons-nous accoucher parce que j'ai peur d'une certaine manière que l'Union Européenne accouche à force de compromis de son propre Frankenstein pourquoi ? parce que Sylvie l'a dit on est face aujourd'hui à une usine à gaz on est face à une démultiplication comme Catherine l'a souligné aussi de procédures en fait on est face à une logique du contrôle qui complexifie encore plus ce système mais on en oublie un élément un élément absolument élémentaire et dont il me semble aujourd'hui que nos dirigeants ont perdu cet élément de vue qui est qui va appliquer demain les règles européennes ce ne sont pas ce n'est pas le législateur ce n'est pas la commission européenne c'est encore moins les ministres ou le conseil européen ce sont les administrations les magistrats et les avocats et aujourd'hui si on leur présente un texte qui ne ressemble pas véritablement à un texte compréhensible intelligible simple et qui est une véritable usine à gaz et qui plus est une usine à gaz qui vise à réduire les droits et bien je pense que la commission européenne en présentant ce pacte et en cherchant à le faire adopter accouchera d'un Frankenstein c'est à dire d'un objet qui ne servira pas parce que ceux qui sont censés l'appliquer ne s'en saisiront pas et donc on créera aujourd'hui ou demain une situation où les règles éventuellement protectrices s'il en reste ne seront plus utilisées donc ça je suis au regret d'avoir une attitude assez négative vis-à-vis de ce pacte mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aujourd'hui de manière à peu près posée et intelligible se satisfaire d'un texte qui va faire beaucoup plus de mal que si on s'attachait aujourd'hui et si on mettait de l'énergie et beaucoup d'énergie à s'assurer que ce qu'on a déjà soit appliqué et fonctionne correctement parce que si c'était le cas moi je suis convaincu et intimement convaincu que les demandeurs d'asile les réfugiés les migrants les sociétés d'accueil et les institutions s'en porteraient tout aussi bien parce que ça permettrait d'apporter de la lecture de la fluidité et d'un caractère apaisé à une situation qui ne l'est pas maintenant je terminerai sur l'aspect résigné celui qui est de lire finalement tout ceci est un dispositif qui est dans l'air du temps les états membres modifient leur législation et vont dans une grande majorité des cas vers des réductions de droits c'est le sens de l'époque et le sens de l'époque il veut aussi que l'on change de majorité on a des majorités plutôt favorables aux questions migratoires et aux migrants et parfois on a des majorités qui sont moins favorables ou plus hostiles c'est le balancier démocratique aujourd'hui on peut aussi se satisfaire de ce que l'Union Européenne compte un système démocratique avec un co-légisateur le Conseil et évidemment le Parlement européen et les règles qui seront issues de cette négociation démocratique seront des règles qui seront démocratiquement adoptées et qu'on mettra en œuvre à la seule condition et moi je pense que ça c'est peut-être le point de vigilance le plus important qui doit aujourd'hui nous mobiliser c'est que ce balancé démocratique ne demeure démocratique qu'à la seule condition que l'on ne commence pas à grignoter le socle fondamental et le socle élémentaire des droits fondamentaux et ce que je crains en réalité c'est que non seulement à force de réduire les droits on en arrive aussi à grignoter à éroder les droits élémentaires fondamentaux que l'on doit sauvegarder et que l'on doit garantir aux ressortissants pays tiers demandeurs d'asile et réfugiés qui posent leurs pieds sur le territoire européen et pourtant là aussi on a aussi des exemples et des signaux qui ne sont pas du tout positifs on voit bien comment est-ce que certains états membres utilisent ou pratiquent la technique des push-back Sylvie l'a signifié relativement aux interrogations qui pèsent autour des opérations de Frontex et de la responsabilité parce que moi je pense que l'exécutif de Frontex a une responsabilité pas simplement morale et politique il y a une responsabilité juridique qui existe dans le code dans le corps européen dans le dispositif du corps européen de garde frontière donc on est là dans des dispositifs où toutes les atteintes aux droits fondamentaux doivent être prises en considération avec la plus haute vigilance dans la pratique mais aussi dans la mise dans la dans la modification des règles donc la résignation serait finalement résumée de la manière suivante c'est le sens des choses je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où en réalité les les états et les citoyens sont dans comment dirais-je ne sont pas nécessairement dans une époque très très ouverte à la question les changements géopolitiques politiques sécuritaires sont là et sociaux sont là et vont durablement marquer l'espace européen néanmoins cette situation-là ne doit pas nous conduire à avoir une érosion et à éroder en fait ce qui a constitué le socle commun des états et des institutions européennes dans la construction de ce projet qui demeure à mon avis mais peut-être qu'on est très peu aujourd'hui mais qui demeure un projet ou au pire une utopie d'avenir merci beaucoup merci beaucoup Yves pour cette intervention qui a permis cela a déjà été déjà cela a pardon avait déjà été esquissé auparavant mais de de rappeler les enjeux qui tournent autour du respect des droits fondamentaux et la prise en compte du besoin premier qui est celui du besoin de protection internationale qui est porté par les personnes qui s'approchent du territoire européen excéder ou résigner c'est vrai que ces deux états d'âme ou ces deux états psychologiques on les traverse tous sur ce dossier alors je voudrais qu'on prenne le temps maintenant de répondre à quelques questions je remercie les intervenants déjà d'avoir répondu à un certain nombre de questions qui étaient posées par l'entremise de l'interface Zoom alors il y a une question de Thierry Leroy que je la lis comment pourraient évoluer les positions de l'Allemagne et de la France donc le fameux ticket le fameux moteur franco-allemand même si aujourd'hui c'est plus ce que c'était on n'est plus on n'est plus dans l'Europe des 6 par rapport aux préoccupations des états de l'Europe du Sud un noyau d'état comment peut-il prendre une initiative sur le terrain de la solidarité c'est un petit peu ce qui a été esquissé également préalablement si on n'arrive pas à des consensus s'il n'y a que des perdants et pas de gagnants est-ce que l'initiative peut venir d'un centre d'état qui irait peut-être dans une période qui viendrait voir prolonger la non-réécriture des textes la non-adoption des textes ou en tout cas en attendant qu'il y ait un consensus des différents pouvoirs de co-législation et du conseil un dispositif ad hoc qui puisse reporter sur un centre de pays qu'est-ce qu'il veut répondre Catherine ? Moi je veux peut-être bien dire un petit mot sur ça si c'est possible je préciserai un peu ma pensée parce que j'ai vu alors moi je n'ai pas répondu aux questions parce que je suis sur une tablette et donc c'est un équilibre donc je ne peux pas le faire et je veux dire par contre je dirais peut-être un petit mot parce que j'ai vu qu'il y a un élément sur les causes profondes qui ne sont pas traitées et je dirais un mot là-dessus sur la création de Thierry Leroy écoutez il faudrait être un peu voyant extra lucide pour savoir de quelle manière avec certitude les choses peuvent évoluer mais simplement l'idée l'idée d'un groupe de pays qui pour des motifs suffisamment communs arrive à faire bouger les choses c'est évidemment tout à fait séduisant ça arrive et ça existe dans d'autres domaines que les questions de migration et ce type de collaboration pourrait porter ses fruits après le problème c'est le périmètre et la composition évidemment de ce groupe de pays parce que comme ça a été fort bien dit tout à l'heure d'abord la question du balancier démocratique je pense que disait Yves Pascou tout à l'heure le fait que ce balancier quelquefois il va dans un sens extrêmement négatif donc ça peut malheureusement arriver je ne le souhaite pas mais dans dans tous les dans tous les pays de l'Union européenne et pas forcément les plus petits et nous avons quelques perspectives de de moyens termes qui ne vont pas rendre les choses forcément très faciles vis-à-vis justement de ce duo ou de ce couple franco-allemand les Allemands je le disais tout à l'heure ont été extrêmement prudents dans le début de la discussion et vont probablement l'être encore dans les quelques mois qui viennent avant les élections qui arriveront en septembre si ma mémoire est bonne alors il peut y avoir un changement important en Allemagne une coalition qui se constitue de façon à donner un peu plus d'appui à des thèses favorables à un règlement positif de la question ou en tout cas d'un apport positif s'agissant des questions d'asile et de migration mais ceci n'est absolument pas garanti quant à la France la France va être la présidente tournante de l'Union au début de l'année prochaine avant d'enchaîner directement ou même en même temps sur c'est le cas que ce soit très propice à ce que ce deuxième acteur soit très à l'aise là-dedans je dirais même je digresse un peu pour donner également ma partie d'inquiétude ou de colère telle que le disait Yves tout à l'heure moi ma colère c'est d'imaginer je fermerai vite la parenthèse c'est que la question du changement des modifications des règles de Schengen va être un des points cardinaux de la présidence française de l'Union voilà donc je ferme la parenthèse pour dire un peu l'état d'esprit dans lequel il me semble on aborde donc le périmètre s'il n'y a pas ces deux-là ou s'il y a une prévention une pudeur ou voilà s'il n'y a pas ces deux-là ça va être quand même un peu compliqué d'autant que ça bouge beaucoup dans certains états et certains se rigidifient terriblement tout à l'heure je crois que c'est Catherine qui parlait du Danemark c'est quand même enfin voilà j'en parle malheureusement avec beaucoup de honte parce que c'est un gouvernement social-démocrate et qui suit des pentes complètement hallucinantes et que je réprouve totalement ils ont voté contre mon projet enfin mon rapport sur l'immigration légale de travail il y a moins de dix jours donc il faut dire si c'est compliqué et sur la deuxième pardon et après je me interroite parce que je prends trop le temps mais puisqu'il y avait cette référence avec un peu d'inquiétude dans le cas où une interrogation sur cause profonde qui ne sont pas traitées ce que je veux dire par là c'est qu'on n'est pas du tout dans cette discussion dans un rapport et un dialogue équilibré entre des pays dont les personnes partent et les sociétés d'accueil et que ce dialogue là il y a une espèce de faux semblant d'écran sur cette discussion et c'est pour ça que je dis qu'on ne s'intéresse pas aux causes et surtout on ne parle à aucun moment c'est quand même en stand-by total sur la question de l'impact du changement climatique sur les mouvements et sur la migration des personnes ceci n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment c'est totalement marginalisé par les discussions c'est pour ça que je dis que la question des causes profondes à un moment donné passe complètement à travers des discussions pardon d'avoir été un peu long je me tairai après si je puis me permettre un commentaire également il y a un contraste assez saisissant pour reprendre les images que vous avez utilisées les comparaisons on parle de monstres de papiers de monstres juridiques quand on pense que 86% des réfugiés sont accueillis dans les pays limitrophes les pays de crise qui sont souvent des pays du sud et qui le sont souvent prima facie c'est-à-dire que c'est le seul fait de passer la frontière qui vous octroie la qualité de réfugié donc il y a une espèce de simplicité dramatique lorsque par dizaines de milliers des personnes doivent passer une frontière parce qu'elle doit fuir devant des dangers graves on est sur je dirais dans la plus grande simplicité du droit puisque le simple fait de relever d'un groupe humain qui a franchi la frontière vous met sous la protection du HCR et puis à contrario l'Europe qui fait partie des mon calcul c'est quoi ça fait 14% des pays du nord des pays riches qui accueillent des réfugiés montent une ingénierie tout à fait hallucinante d'ailleurs relever qu'il y a tout cet enjeu mais ça a été dit également il y a tout cet enjeu d'organiser l'examen d'un procédure d'asile aux frontières mais même avec l'idée de généraliser le fait que dès lors qu'un pays européen constaterait qu'une personne qui demande l'asile est entrée irrégulièrement elle pourrait se voir appliquer le règlement filtrage avec la différence entre les pays qui viennent les demandeurs d'asile qui viennent de pays pour un faible taux d'accord et les autres donc il y a même une généralisation de ce système qui est quand même tout petit peu terrifiante alors il y a aussi des questions qui sont posées par les personnes qui nous écoutent en ligne qui tournent autour de la relation entre l'Europe et les pays tiers alors si tu viens de mentionner l'exemple du Danemark on entend parler de propositions pour confier la gestion de l'asile carrément à d'autres pays et on parle même du Rwanda par exemple et puis par ailleurs il y a le précédent turc il y a le précédent de l'accord avec la Turquie et finalement en confiant d'une certaine manière sinon la gestion de l'asile du moins la rétention des populations qui essayent de parvenir sur le territoire européen on leur donne effectivement dans les mains des armes diplomatiques majeures et on a vu ce que le pouvoir turc a pu en faire et qui est-ce qui veut commenter sur cette finalement il y a un petit côté l'Europe s'expose il y a une espèce de démaîtrise à vouloir remettre le sujet de l'autre côté on se met dans les mains des autres précisément Catherine ? oui merci oui je suis tout à fait d'accord parce que cette stratégie d'externaliser à travers les partenariats les accords avec les pays tiers c'est très risqué en effet et souvent contre-productif si les accords sont avec des gouvernements répressifs qui est souvent le cas parce que les gouvernements démocratiques en Afrique par exemple ils ne veulent pas ce type d'accord avec l'Union Européenne parce que pour la population c'est une autre question il y a des protestations manifestations comme on a vu en Mali par exemple et maintenant en Gambie donc c'est souvent avec les pays problématiques dans plusieurs sens et le risque c'est que ça crée davantage de déplacements forcés de donner soit un pouvoir diplomatique soit des fonds soit des armes soit de légitimité aux leaders répressifs ça apporte beaucoup de risques mais malgré ces risques c'est vraiment au centre de l'approche des ministres de l'intérieur ce qu'on fait chez ECRÉ on travaille avec les analystes africains on essaie de montrer leur analyse des risques de ces stratégies et le fait que parfois ces stratégies soient contre-productives on essaie aussi de mobiliser la diplomatie traditionnelle si on peut dire comme ça les diplomates qui comprennent l'effet négatif sur la réputation de l'Union européenne de l'Europe en général ce type de prioritiser les objectifs très étroits de l'Europe sur la migration dans la coopération internationale il y avait une question aussi sur ces lignes dans le chat auquel j'ai déjà répondu et je ferai référence aussi aux questions de Thierry le roi sur le duo franco-allemande en Afrique ce duo il y a des conséquences négatives de nouvelles alliances entre la France et l'Allemagne l'Allemagne avant l'Allemagne avait la tendance de résister et de refuser les aventures militaristes de la France en Afrique et l'utilisation des moyens européens par exemple les missions de réponse de crise européenne en Afrique et en l'Afrique francophone et maintenant on voit que l'Allemagne soutient certaines de ses initiatives qui sont basées sur l'idée de renforcer les troupes les institutions sécuritaires dans certains pays fragiles par exemple classiquement dans Sahel donc là ce sont aussi des actions contre-productives je rajoute un seul point si vous me permettez bien sûr oui alors ça c'est la question des procédures et le dernier point d'Yves qui est vraiment primordial à mon avis nous avons préparé je vais vous montrer ce qu'on a préparé aussi écrit ça c'est l'esquema des procédures proposées à notre avis c'est impraticable c'est infaisable ce qui est proposé et le risque est que ça même si ça sera accepté il ne sera jamais mis en oeuvre parce que quelqu'un qui travaille pour les services d'asile en voyant ça la conclusion est que ce n'est pas possible donc ça si le pacte est accepté il y a le risque de dommages énormes c'est pour ça qu'on défend le status quo même si on critique le status quo si le pacte ne fonctionne pas si le pacte ne soit pas accepté et même si le pacte est accepté mais on espère qu'enfin ça n'aura pas l'heure on aura besoin d'un cadre légal et on a déjà un cadre légal il ne faut pas défendre l'idée que le pacte est la dernière et la seule chance pour une solution européenne parce que là c'est vraiment un autre risque qui tombe dans le vide que ça soutienne l'idée des États membres qui fonctionnent dans une situation où il n'y a pas d'obligation légale donc il faut continuer de souligner ce qui existe dans le cadre international oui alors sans présumer de ce qui pourrait être une conclusion de cet échange c'est vrai que et Yves le rappelait tout à l'heure pourquoi tout changeait c'est-à-dire qu'effectivement on se dit entre nous dans le pire des cas on garde notre bon vieux régime d'asile européen commun avec nos directives ou nos règlements procédures et qualifications etc. qui présentent aujourd'hui quand même des standards et des garanties alors qu'ils sont inégalement appliqués mais qui sont de véritables garanties en termes de et restant sauve effectivement cette question du règlement du Blin dont on connaît les dysfonctionnements et de cette solidarité entre États qui n'est pas réglée mais dont on voit mal comment est-ce qu'elle pourrait être réglée du fait des différents profonds entre les différents États il y a plusieurs questions qui portent sur le rôle du HCR mais on ne va pas parler à la place du HCR je me permets de dire qu'on organisera de nouveau un webinaire le 17 juin trois jours avant le 20 juin et on aura avec nous Paolo Artini donc le représentant en France du HCR à Paris et donc voilà il pourra lui-même en direct s'exprimer sur ces sujets-là il y a une question qui je la lis que fait-on du droit international maritime est-ce que le pacte ne devrait pas rappeler ses dispositions alors je ne suis pas un juriste internationaliste sur le droit public international donc la façon dont on corrèle ou quand on articule les différents traités est toujours délicate donc je ne sais pas s'il y aura une question une réponse sur cet aspect-là mais en tout cas peut-être que l'un ou l'une d'entre vous souhaite le faire comment est-ce que dans le pacte il pourrait y avoir en tout cas des renvois ou des mentions aux éléments du droit international il y a de toute façon un nécessaire adossement du pacte sur le traité de l'Union européenne et sur la Convention de Genève et les grands instruments de droit international mais voilà il y a cette question-là et au passage quand même dans la Convention de Genève il y a aussi cet article 31 je crois sur la possibilité de refoulement donc c'est quand même tout un des enjeux Catherine vient de parler de la grande complexité des procédures à la frontière comment est-ce qu'on peut assurer cet impératif du non-refoulement lorsqu'on s'embarque dans des procédures d'une telle complexité d'autant qu'à chaque étape si l'Europe veut appliquer ses propres règles en termes de droits fondamentaux il doit y avoir des recours c'est-à-dire que toute décision administrative doit donner lieu à une possibilité éventuellement de saisir une instance de recours et puis il doit pouvoir il y a la possibilité de saisir une décision enfin juge une décision judiciaire donc ça pose toute la question des instances de recours des délais de recours et alors si on fait très vite on fait très mal et si on fait très long on fait très mal donc c'est quand même extrêmement piégeux plus que c'est complexe et moins ça marche il y a un petit côté chadoc si je puis m'exprimer dans ce système-là alors oui sur cette question de l'articulation droit international maritime et droit européen qui est-ce qui veut ou peut apporter un éclairage je veux bien intervenir merci Yves mais de manière excessivement simple il faut arrêter d'essayer de réinventer la route tous les 5 ans on a un cadre juridique qui est excessivement clair qui est que l'action de l'Union Européenne s'exerce dans le cadre des traités internationaux et dans le cadre des traités internationaux qui protègent les droits fondamentaux on a un droit maritime qui a pour objectif de porter secours à des personnes en détresse en mer on a un petit problème qui est la question du débarquement et qui donne lieu d'ailleurs à des épisodes épouvantables entre états qui disent ah ben moi j'en prends tant toi t'en prends tant ah ben ça y est on est d'accord il y a 150 personnes on est 7 états il peut débarquer à Malte en Italie ce qui est quand même d'un manque de dignité humaine et politique absolue sauf que la réalité c'est que les instruments juridiques existent donc c'est pas la peine de réinventer tous les 4 matins ce qui existe déjà premier point deuxième point et je reviens encore une fois mais c'est pas non plus une c'est pas une lubie de ma part c'est tout simplement une question et un principe de réalisme on dit qui va appliquer ces règles là mais Catherine faisait mention aux autorités de l'asile qui n'appliqueront pas les procédures si elles sont appliquées mais pas plus ces autorités de l'asile que les avocats que les magistrats moi je regrette j'ai la chance ou le malheur mais j'ai plutôt la chance aujourd'hui de vivre en province et d'avoir quitté la bulle bruxelloise et en province un juge en espèce un juge à Nantes ou ailleurs ne fait pas grand cas un juge administratif souvent de la règle européenne parce que ça n'est pas important pour ce juge là donc de la même manière c'est-à-dire qu'on va éloigner un ensemble de personnes de l'application de la règle le juge fait partie aussi de ce système et le juge comme tout bon être humain qui se respecte à un moment donné quand il n'a pas confiance dans la règle qu'il est censé appliquer il ne l'applique pas et qui plus est en France quand le Conseil d'État lui donne quittus alors c'est encore beaucoup plus simple je voudrais juste prendre une ou deux secondes pour juste pour parler des désaccords avec les pays tiers je pense qu'il y a un malentendu général sur cette question là il est tout à fait normal et souhaitable que les institutions européennes discutent avec les pays tiers sur la question migratoire c'est du bon sens élémentaire la question migratoire est une question qui prend ses racines sa source à l'extérieur de l'Union Européenne donc négocier avec des pays tiers sur cette question là est tout simplement un élément élémentaire de la chose toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans la corbeille de la mariée et alors là le partenariat c'est plus du tout un partenariat ça fait à peu près 15 ou 20 ans que les États européens pensent qu'ils vont faire avaler tout et n'importe quoi aux pays tiers et qu'ils vont réussir à exporter en Afrique ou ailleurs un problème européen la question migratoire n'est pas nécessairement un problème pour les pays africains et parfois même c'est plutôt un aspect positif puisqu'il y a des endroits de fonds privés qui leur permettent de développer leur économie local et tout le monde de vivre moins dans la pauvreté et nous on continue à penser qu'avec le jeu de la carotte et du bâton on va mettre autour de la table des négociations des partenaires en leur disant signez vous n'avez pas d'autres solutions et la preuve année c'est qu'aujourd'hui les États membres de l'Union Européenne rêveraient que l'Union Européenne conclue des accords de réadmission avec les principaux pays de transit et d'origine et qu'aujourd'hui on n'a aucun accord de réadmission de taille suffisamment importante qui existe les seuls accords de réadmission qui fonctionnent à peu près ce sont un des accords de réadmission qui ne sont pas des accords de réadmission mais bien évidemment des espèces de textes qui sont tous sur des textes juridiques et le fait de mettre deux fois trois milliards d'euros sur la table pour être sûr qu'un pays tiers contrôle ses frontières donc là on a un vrai problème de vision et le jour où on arrêtera d'avoir la focale sur le contrôle mais qu'on inversera la focale et bien on se rendra compte aussi qu'on vit dans un monde dans lequel Roberto Saviano le disait avec une immense simplicité dans Libération il y a quelques jours si on regarde bien l'Union Européenne et l'Afrique on a d'un côté une maison de retraite et de l'autre un jardin d'enfants et la maison de retraite est en train de fermer les portes les fenêtres et de baisser tous les stores en plus il n'y a pas de taxi en mer c'est compliqué pour reprendre son expression merci alors on s'achemine vers les derniers moments de ce webinaire on s'était donné 22 heures pour terminer pour ne pas abuser du temps de chacun je ne sais pas si Catherine Sylvie voulait rajouter un ultime mot de conclusion oui je veux bien merci rapidement du coup oui certainement en parlant de ces accords avec les pays tiers souvent ils ne fonctionnent pas et ce qu'on voit qui sont basés sur des idées assez néocoloniales qu'on offre un petit peu d'argent et ces pays acceptent tout de suite ça ne fonctionne pas comme ça la dernière chose que je veux rajouter par contre est sur la commission européenne qu'est-ce que se passe chez la commission je ne suis pas tout à fait convaincue par l'idée que la commission a été encadrée par les manœuvres sophistiquées des états membres ce qu'on voit malheureusement est que la commission accepte ce rôle d'être je ne veux pas dire le poupée des états membres mais de faire ce que les états membres veulent et des débuts de la soi-disant crise en 2015 2016 dans les discussions qu'on a eues avec les commissaires c'est toujours le même discours c'est ça que les états membres veulent c'est ça qui est acceptable pour les états membres mais moi je me demande quel est le rôle de la commission européenne ce n'est pas de défendre et de promouvoir les intérêts des états membres c'est de défendre les traités et là il y a un certain choix de la part de la commission qui ont essayé de 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 se augmenter dans un certain sens évidemment la commission est dans une situation très difficile parce que les positions des états membres sont irréconciliables conciliables mais de produire ces ces législations qui sont tout à fait impraticables parce que c'est ce que les états membres veulent ce n'est pas vraiment une bonne direction à notre avis donc je voulais rajouter ce point là et voilà le reste je laisse pour les prochaines les prochaines discussions merci le sujet est inépuisable merci Catherine on se garde un petit peu de matière pour la suite alors on a vu que les états se tiraient la bourre entre eux on a vu que la commission essaye de bien penser pour être tendu par les états membres donc le salut viendra-t-il du parlement oui oui en style télégraphique avant de répondre à votre question je reçois s'il y a un point positif s'agissant de Search and Rescue hormis le fait que c'est une recommandation donc il faut aussi mesurer l'impact de ce texte là c'est qu'on a cette dimension sur la non-criminalisation des acteurs en mer et ça c'est peut-être une des rares choses qui soit réellement positif je remets quand même deux gros warnings ou deux gros chiffon rouge à la fin de ce débat c'est quand même sur la question de la détention généralisée et donc des conditions de détention des personnes avec les procédures qui vont être mises en place ou qui pourraient être mises en place et puis aussi cette dimension de la fiction de non-entrée qui est un espèce de truc d'application des procédures à la française avec cette fiction qu'on n'entre pas sur le territoire qui quand même sous-tend aussi beaucoup les procédures dans lesquelles on tente de nous emmener et pour répondre à votre question oui évidemment le rôle de la commission est sans doute en dessous de la normale infranormale selon ce que dit Catherine Wolland mais le vrai acteur qui peut à un moment donné bloquer le truc c'est le Parlement européen comme on l'a fait à plusieurs reprises sur un certain nombre de textes qui ne nous convenaient pas à un moment donné s'il faut partir s'il faut aller à se résoudre à penser que les textes existants même avec leurs défauts doivent être poursuivis par rapport à ce monstre qu'on nous propose le blocage il viendra du Parlement européen effectivement et ce sera peut-être un blocage salutaire qui nous permettra d'échapper au monstre juridico-administratif que vous avez tous les trois brillamment décrit il serait effectivement temps de revenir à un certain nombre de simplicité en attendant on est sur le système juridique enfin sur le régime d'asile européen antérieur qui du bien accepté ne fonctionne pas si mal donc continuons à faire vivre ou en tout cas à défendre ou à veiller à ce que perdure le niveau de garantie que permettent l'état actuel des textes voilà donc je vous remercie beaucoup restons sinon excédés en tout cas pas résignés du tout je crois dans notre travail de plaidoyer je ne parlerai pas à la place des parlementaires mais du côté des associations on est dans cet exercice un peu compliqué qui consiste à la fois à lire les schémas proposés pour essayer de proposer des amendements pour qu'ils soient le moins pire possible et puis quand on voit qu'on est en train de presque collaborer à la mise en place enfin vous voyez ce que je veux dire quand on essaye de travailler au sauvetage des garanties dans un texte qui les écrase on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire et peut-être qu'effectivement il faut faire comme Pénélope détricoter un petit peu tout ça bon en tout cas on a du travail devant nous pour les présidences qui viennent pour les semestres qui viennent on aura d'autres occasions d'échanger donc merci beaucoup tous les trois Sylvie, Catherine, Yves pour vos apports très riches merci à toutes les personnes qui ont pris part aux questions-réponses et qui sont restées en ligne jusqu'à maintenant merci à toute l'équipe qui a préparé voilà je vous salue je vous souhaite une bonne soirée au revoir merci bonne soirée au revoir merci beaucoup merci beaucoup